Effrayées par le chaos, les femmes allemandes n'ont plus confiance en la démocratie et en ces hommes politiques. Frustrées par la misère économique et le chômage de leurs maris, elles sont très nombreuses à réclamer un changement. Ayant acquis le droit de vote en 1919, les femmes commencent à s'intéresser à la politique et à fréquenter les meetings. Notamment ceux d'un parti politique nationaliste qui mobilise les foules dans les cavabières de Munich. Les femmes sont participantes et présentes dès le début de la création du parti nazi et celles qui participent des années 20. Ce sont des femmes qui ont vécu la première guerre mondiale, qui ont vécu aussi la misère ou en fait la défaite. Donc cette génération qui vraiment porte le projet nazi dès le début et qui l'invente. Dès 1926, une première union de femmes nationales socialistes voit le jour. Femmes au foyer, étudiantes ou ouvrières, des femmes de toutes les origines sociales s'impliquent activement dans les rangs du jeune parti. Lors de la campagne électorale de 1932, elles redoublent d'efforts pour porter Adolf Hitler au pouvoir. Elles impriment des tracts, confectionnent des drapeaux à croix gammées, distribuent boissons et nourriture aux hommes lors de meetings. Et parfois, elles mettent même leur vie en danger. Nous étions fiers de nos bannières à la croix gammée. La nuit, quand j'allais coller des affiches avec ma mère ou mettre des tracts dans les boîtes à lettres, nous étions poursuivis par la meute rouge. Je ne sais pas d'où nous tenions le courage pour affronter ces dangers. Je pense que nous étions devenus fanatiques, tout simplement. La victoire électorale du parti nazi est aussi celle de ces combattantes de la première heure. Elles sont des milliers à acclamer Adolf Hitler lors de sa première apparition, le 30 janvier 1933, en tant que chancelier du Reich. Cet espoir d'un avenir meilleur, ce fanatisme féminin, le parti nazi va savoir l'exploiter. Il va trouver un rôle aux femmes qui permettra à la fois de les valoriser et de servir les objectifs du Troisième Reich. Le nazisme valorise dès le début le rôle de la mère qui est le pilier et même selon Hitler, c'est aussi la cellule souche de l'État. C'était aussi une valorisation du rôle des femmes et surtout ça leur attribuait le pouvoir d'être la garante de la race aérienne et donc aussi les garantes de la société nazie qui se construisait. Les femmes étaient très importantes pour lui. Elles avaient donné naissance aux enfants, aux enfants allemands. Berlin et ses années folles, l'éclat de sa vie nocturne, dit celui, n'était pas un modèle pour tout le monde, loin de là. Beaucoup de femmes à l'époque vivaient dans de petites villes ou à la campagne. Et Weimar, pour elles, n'était pas synonyme de bas de soie ou d'émancipation. Elles continuaient à faire ce qu'elles faisaient depuis toujours. Elles travaillaient dans les fermes ou les boucheries de leurs maris. Elles avaient des vies somme toute traditionnelles et la plupart étaient des mères au foyer. Nous ne sommes plus uniquement des femelles, des objets d'un désir animal. Nous avons à nouveau le droit de nous épanouir dans notre rôle de femme en tant que mère. Nous pouvons enfin élever une lignée d'hommes véritables à qui nous allons enseigner la droiture, la fierté et la pureté. Dès 1933, le régime propose un prêt marital sous forme de chèque cadeau aux jeunes couples qui souhaitent fonder une famille. Il peut atteindre jusqu'à 1000 Reichsmark, soit le salaire annuel d'un ouvrier. Les femmes actives doivent renoncer à leur travail. Les emplois ainsi libérés sont occupés par les hommes. Résultat, une baisse spectaculaire du chômage de masse. L'Allemagne fête le retour de la croissance économique. Le Führer crée alors une distinction spéciale, la croix d'honneur de la mère allemande. En bronze pour 4 enfants. En argent pour 6 enfants. Et en or pour 8. En tout, elles seront 5 millions de femmes à recevoir cette distinction. Le régime a réussi son pari. Entre 1933 et 1939, le nombre de naissances augmente de 25%. Afin d'éduquer de bonnes petites soldades obéissantes, l'instruction nationale socialiste commence dès le plus jeune âge. On avait tout le temps le bras levé. Le matin, à l'école, le professeur nous saluait avec... Haïtla ! Et nous, on répondait... Haïtla ! C'est comme ça que commençait la journée. Les épouses sont vivement encouragées à suivre leur mari sur leur lieu de travail où la mort règne. Un rôle précis leur est assigné. Ces femmes qui ont suivi leurs hommes à l'Est, dans les camps de concentration ou ailleurs, devaient les soutenir dans leur travail difficile. Au milieu de toute cette horreur, elles devaient assurer la permanence de la vie familiale en élevant les enfants du couple au plus près de leur père. Cette sphère de normalité devait permettre à leurs époux de se régénérer pour être prêts dès le lendemain à exécuter leur base besogne au nom du Reich. Certaines épouses SS sont présentes sur les lieux des massacres. Elles participent aux banquets qui célèbrent la fin d'une journée de travail macabre. Le soir, elles nettoient les bottes ensanglantées de leur mari ou de leur fiancée. Si ces femmes restent auprès de leur père, fiancée ou mari, c'est qu'elles en retirent de nombreux avantages, notamment dans les camps de concentration et d'extermination. Sans aucune fonction officielle, toutes les épouses de SS s'attribuent un pouvoir infini sur les ressources matérielles et humaines. Toutes ces femmes ont profité de la main-d'œuvre des camps. Elles sont allées chercher des détenus pour qu'ils travaillent comme domestiques, comme jardiniers ou comme ouvriers dans leur maison. Elles se sont également considérablement enrichies avec tout ce qu'il y avait à prendre dans les camps. Et tout cela, elles l'ont obtenu au prix de la souffrance des détenus. Ces femmes ont pris ce qu'il y avait à prendre. Elles savaient très bien d'où ça venait. En fait, on n'a pas d'exemple où les épouses SS se seraient refusées ou auraient protesté contre le travail de leur mari. Au contraire, pour ces femmes, il y avait peu d'intérêt à questionner le travail de leur mari, d'autant plus qu'elles étaient aussi adhérentes à l'idéologie nazie. La grande majorité choisit de rester pour surveiller les détenus affectés dans différents ateliers. Les prisonnières sont aussi exploitées jusqu'à épuisement dans des commandos pour des travaux de construction. Pour accélérer la cadence, les gardiennes font parfois preuve d'une extrême brutalité. Les femmes ne sont pas très différentes des hommes. Les hommes mettaient seulement quelques jours pour s'habituer à la violence de leur travail et c'était pareil pour les femmes. En plus, elles se rassuraient en se disant qu'elles faisaient tout ça pour la bonne cause, pour construire une société nouvelle. Ça les a sûrement aidées à refouler la réalité. Il y a aussi un facteur psychologique qui a joué. Tout à coup, elles avaient le pouvoir sur d'autres êtres humains, sur des femmes qui venaient d'autres couches sociales, qui venaient de Pologne, de France, d'Italie, et elles pouvaient décider de leur sort. C'est elles qui sont les maîtresses de notre vie. Elles ont le droit de vie et de mort sur nous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et au fond, pour une raison complètement imbécile même, pourquoi pas, elles peuvent décider que vous allez recevoir des coups et mourir. Brutale et sans pitié, les gardiennes ont contribué à la souffrance et à la mort de millions de femmes dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Comme les hommes, elles se sont rendues coupables de crimes contre l'humanité. Pourtant, après la guerre, elles seront peu nombreuses à répondre de leurs actes devant la justice. 1945. Avec la libération des camps, le monde est confronté à l'horreur du nazisme. Ils découvrent aussi que des femmes ont participé à ces crimes. Complices les plus visibles du régime, certaines gardiennes de camps seront jugées par des tribunaux alliés. Elles plaident toutes non coupables et tentent de minimiser leur rôle. Je considère avoir été un petit roi sans volonté propre au sein d'une machine. Je n'étais pas libre. Je vivais comme les détenus dans la contrainte. Je suis innocente. Pour la plupart, elles vont passer leur temps à nier toute violence. On va les confronter à leurs actes. Elles vont dire qu'elles ont été surmenées, elles ont été psychologiquement épuisées. Lors de ces premiers procès d'après-guerre, certaines sont condamnées à mort et pendues, tout comme les hommes. Mais ces procès de femmes, très médiatisés à l'époque, ne sont que l'exception à la règle. L'immense majorité des gardiennes et des infirmières passera à travers les mailles de la justice et du jugement de l'histoire. La plupart de ces gardiennes n'ont eu aucun mal à disparaître. L'image de la femme pacifique par nature a empêché de voir qu'elles avaient été très nombreuses. Pendant très longtemps, on en a ignoré le nombre. Après la guerre, pour ces femmes, il était facile de changer de nom en se mariant et de disparaître dans la nouvelle société allemande. Certaines complices de régime, comme les secrétaires et les épouses SS, sont même complètement ignorées par la justice. Si elles sont convoquées par les tribunaux, c'est uniquement en qualité de témoin contre leur supérieur et leur mari. Les juges partaient du principe que du simple fait qu'elles étaient des femmes, elles ne pouvaient pas avoir en dossier des responsabilités. Ça permettait de les disculper d'avance. Les femmes ont bien sûr joué le jeu. C'était une manière d'échapper à la justice. Les anciennes fanatiques du Troisième Reich arriveront vite à se fondre dans la population. après 1945. Les croix de la mer et autres photos compromettantes disparaîtront dans les greniers ou dans les poubelles. En l'absence des hommes, morts au combat ou prisonniers de guerre, l'avenir de l'Allemagne reposera sur elle. Les femmes allemandes parviendront à écrire leur propre légende et à effacer tout soupçon de responsabilité dans les crimes du Troisième Reich. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada